Quelqu'un qui a déposé des jarres ou des fruits dans la cour d'un ami, sans lui demander l'autorisation, on a dit si jamais maintenant un animal de compagnie du propriétaire du terrain venait à s'abîmer ou s'il venait à détruire les choses, on a dit qu'il n'y a pas de responsabilité du propriétaire. Si jamais maintenant, par contre, il y avait cette situation où il était d'accord, il y avait l'autorisation, alors effectivement la responsabilité était engagée. Alors aujourd'hui on va voir la même chose, un petit peu différent mais à peu près la même chose, concernant le fait que vous savez qu'à une époque, quand les gens avaient tous des terrains, au moment des moissons, une fois qu'ils avaient récolté leur récolte, il y avait le foin, il fallait l'entasser à un endroit. Et ils avaient comme ça cette faculté d'entasser à un... Voilà, maintenant que c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, ils avaient la possibilité comme ça de l'entasser toujours au même endroit. Alors, il y avait cette faculté comme ça de pouvoir garder un endroit qui appartenait à une personne en particulier, et tous les gens qui avaient leur terrain autour, ils mettaient leur foin au même endroit. Et il y avait un chômeur. Bien entendu. D'accord. Donc si maintenant le chômeur était là, était payé pour ça, ça veut dire que maintenant il y avait une responsabilité qui était engagée. Si jamais le foin, il était mangé par les bêtes, ou si jamais un animal venait à se blesser à cause de ce foin-là, il y aurait une responsabilité qui était engagée. On va voir maintenant ici, dans le cas où si jamais le type il entrepose sans avoir demandé l'autorisation au chômeur. Qu'est-ce qui se passe ? 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 Alors, un magdiche ? Mais torsade. Tiens, enlève les achats. Donne-lui la chaise. Je vais m'en foutre. Allez, on est bien comme ça, non, on n'est pas bien ? Voilà. Alors, un magdiche, je vais torsade chez le Khavero, chez l'Obirchou. Quelqu'un qui a... Amen, amen, amen. Celui qui maintenant entrepose son foin, il fait une meule de foin dans le champ du voisin sans lui demander l'autorisation. Et qu'est-ce qui se passe ? Si jamais un animal venait à manger, le foin touche pas mal. Son foin ? On le gâdiche. Alors, Maintenant, le propriétaire du terrain, il a une vache qui s'appelle... Ça y est, c'est Toreau. Donc, Juliette. Il y a Yohel qui t'écoute. Pardon. Une vache qui s'appelle... Bonjour, Yohel. Bonjour, Yohel. Un bon type pour Yohel. Donc, si quelqu'un, maintenant, il avait une vache et que sur son terrain, un type est venu entreposer du foin sans son autorisation, et la vache, elle vient à manger maintenant dans le foin de ce bonhomme, qu'est-ce qui se passe ? Bah là, ça n'est pas Toreau. Le propriétaire du champ, il n'est pas Toreau. Pourquoi ? Parce que l'autre, il n'avait qu'à demander l'autorisation. Donc, il pose comme ça, sans autorisation. Oui. Et si maintenant la vache, elle a glisté sur le foin... Oh, la vache ! Oh, la vache. Oui. Veim ouzaka bain. Si maintenant la vache a glisté sur le foin, elle tombe, elle se casse une patte. Oh, la vache. Oh, la vache. Pourquoi ? Bah là, gadich, rayab. Le propriétaire du foin est responsable, puisque c'est lui qui a provoqué le dommage de par le fait qu'il a posé le foin sans autorisation. D'accord ? Par contre, Veim et Igdich Birchut, si bien entendu il a fait sa meule de foin avec autorisation, il est clair que Bah là, ça déclare le propriétaire du champ, il est responsable. Alors ici, encore une fois, ça sert à cette michel-là, on l'a déjà vu. On a déjà entendu l'histoire du type qui avait déjà... qu'il est posé sans autorisation ou avec autorisation, ou les fruits. Donc, qu'est-ce que je viens rajouter ici ? C'est un cas particulier que Mara explique ici. Qu'on parle maintenant d'un cas où il y avait encore une fois cette situation où tous les gens qui avaient fait leur moisson, ils entreposaient tous leur foin dans le même hangar, dans la même grange, et il y avait un chômeur qui était mis... Tiens, vous, je suis vraiment manqué. Il y avait un chômeur qui était payé. Et à partir du moment où maintenant, il donnait l'autorisation aux gens d'entreposer là-bas, alors ça veut dire que le chômeur, il prenait la responsabilité. Il n'avait même pas besoin de lui demander est-ce que tu es d'accord pour, ou est-ce que le propriétaire du terrain est d'accord pour. Dès lors que maintenant, c'était la règle, et que les mecs, ils venaient là-bas, ils payaient le chômeur, c'est fini. Donc maintenant, c'est ça, la Michna, ce qu'elle veut apprendre. Si le type, il met maintenant sans autorisation du chômeur ou sans payer sa cotisation, alors c'est une conséquence, c'est clair qu'il est responsable des dommages qui vont être commis, soit sur la bête, soit sur son propre bien, d'accord ? Voilà ce qu'on pourrait apprendre de la Michna aujourd'hui. La Gmara d'aujourd'hui, les amis, elle nous dit quelque chose de très, très, très important. C'est marqué dans la recherche d'Aftet, Hamoud Aleph, qu'aujourd'hui, il faut manger. Et celui qui mange aujourd'hui, c'est comme s'il avait jeûné aujourd'hui et devant. Ah bon ? Incroyable ! Ah ben, j'ai bien fait de manger. Incroyable ? Incroyable, et c'est l'incredible. Quand la oj'el est chôte, il va te chier. Quand la oj'el est chôte, il va te chier. Ça, ça fait partie ? Absolument. Oui, oui, c'est déjà partie de la moutarde. Vous savez, vous savez, vous savez, la coutume chez nous ? Le repas avant le jeûne, on mange sept plats. Mais comment on a dit ? Un peu plus. On a mis la moutarde. Non, on a mis la moutarde. Sept plats. Nous, à midi, on mange le couche-couche. Ils sont sématiques à ce que vous achetez ? Et, c'est au damas, c'est qu'on mange. C'est pas le même, mais c'est le sort. Ah oui, c'est au lieu d'être en... Le poulet, non ? Non. En tous les cas, nous, on mange sept plats. Et ces sept plats-là, c'est pour montrer qu'on rajoute dans les Saoudot. Pour que maintenant, on montre que... Voilà. Kola oj'el va chôte, bah t'es chier. Malé à la vacatouf, qu'il ouïtana. T'es chier, bah assiri. Tout celui qui mange, qui fait bonbons, comme aujourd'hui, le neuf, t'es chri. On lui considère comme s'il avait jeûné aujourd'hui et demain, deux jours. Vous y maniez deux jours de jeûne ? Non. Alors, regardez. J'ai prêt à manger demain, comme aujourd'hui. Donnez-lui un coup de whisky, Robin, parce que je crois que... Je sais pas, il a le but. Regardez-ce qu'il y a dans le bureau. Qui est bon, qui est pour, hein. Donnez-lui un café, donnez-lui. Et il doit HM Beskimpray, il faut servir Dieu avec... Joua. Voilà. Allez, soyons sérieux. Donc, il y avait un râle qui s'appelait Chiyabar Rav Midifti. C'est quoi, c'est bon ? L'huile était d'orèche du passout, vous savez, c'est marqué comme ça. Ve, enite metta chotechem, miherev aderev. Vous, 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 vous... Vous, 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 vous... Vous ferez une ouille. De vos âmes, de vos âmes, une ouille. De la veille jusqu'à la veille au soir. Donc, ça veut dire que maintenant, on a englobé dans la ligne du Tahanit, la notion de la veille. Et la veille, il fait encore jour, donc on ne jeûne pas la veille, puisqu'on mange. Ouais. Donc, ça veut dire que ça s'appelle aussi un ouille, le fait de manger la veille du dune. D'accord. Et comment c'est marqué ? Voilà. Traigné, tiché. Vous savez qu'il y a une grande mitzvah aussi, la veille du kippo, le repas, on met une nappe blanche. On met une belle table, on sort les couverts de Shabbat. Bon, c'est comme c'est vendredi, donc ça va. Il faut nettoyer la maison. Et tout ça pour montrer que nous, on a confiance au jugement d'Hachem. Que, ben, Ezra Tachem, qu'on va sortir tous, Zakaï. Amen. Méritant. Et donc, comme ça, n'oubliez pas une chose qui est très importante. Il reste un dernier moment avant... On peut prier toute la journée. Le moment le plus important, c'est le moment de la Neila. Si vous avez vraiment l'intention de montrer des signes de changement et... On ne l'a pas découvert, on le dit aux Marocains qui ne le savaient pas. Parce qu'il y en a un moment de la Neila, ils disent, là, c'est fini. Après Birkat Kouani, je ne sais pas si vous avez remarqué. La cuisine. Les mecs disent, là, c'est fini, on peut casser le jeûne. Non ? Attends. Non, il mange sans doute des gâteaux. Non. Déjà, sous le talis, il y avait déjà toutes les femmes. Ça, c'est l'ado d'Alde. Il mange avec les femmes sous le talis. En tous les cas, vous attendez bien, après Arvit, Avdala, et vous mangez seulement après. D'accord ? Oui, papa. Oui, oui. Bekhat Alevana, bien entendu. Il y en a qui font Bekhat Alevana après manger pour être plus... Ah bon ? Oui, ils reviennent pour Bekhat Alevana. Pour être plus... Oui, c'est mieux, c'est marqué comme ça. Effectivement, on a raison. Ce sera un ours, c'est bien d'aller manger. Ensuite, après manger, vous revenez faire Bekhat Alevana. Et pourquoi c'est bien ? Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas être affamé. Il faut... Bekhat Alevana, c'est... C'est pour ça que Rav Mehir, après, il faisait une soda, et après, le Bekhat Alevana, il te rappelle ? Il faisait une soda en raccour, là-bas. Tu te rappelles ? J'ai déjà fait qui pour la bâtre, toi ? Est-ce qu'il faut... Bien sûr. Non, je te parle d'une autre... Il y en a qui est qui est d'Iran... Pour Tishabéab et tout. Ah oui ? Oui, on dit comme ça. Tu te rappelles ? Oui, Tishabéab aussi, c'est connu, les gens, il faut qu'ils retournent... Même qui pour. En tout cas... Le Rav, là-bas... Il y en a qui est d'Iran, avant, de faire, après, l'Akhila, qui a un esprit qui doucha encore de... Absolument. Alors, ici, il pose une question. Ma douai ash mitzvah le khol berev yoma kippurim, ou ma ashiba shea akhila nerchevet ki ta'anit ? D'où est-ce qu'on a vu, maintenant, qui a une notion de manger la veille de Kippur, et pourquoi, maintenant, ce fait de manger, c'est comme si c'était un ta'anit, un jeune ? Me kor ha simcha ou mipene she magia zman akapa ? Vous savez pourquoi on est heureux ? Pourquoi c'est marqué ? On doit servir Hachem avec joie. Pourquoi on est heureux ? Pardon. Parce que c'est le moment de l'expiation, on va... toutes nos fautes, on va être lavés de nos fautes. Vous imaginez ? On va être propre comme si ce n'est pas permis. Les gens, quand ils sont propres, ils sont contents. C'est vrai ou pas ? En simprak do la hamizo, il n'y a pas plus grande joie que celle-ci. Kashi reyakho la dame l'ichaper al-ma'asab ou l'zakech et na'chow. Où on peut, à la fois, maintenant, expier de ses fautes et purifier son âme. C'est beau. Zot verod, et pas seulement ça. Are asiat tshuva et mitzvat asé minatorah. Vous savez que, parmi les 613 mitzvot, il y a la mitzvah de faire tshuva. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un qui dit, mais moi, je n'ai jamais fauté, il va rater une mitzvah. Il ne peut pas faire tshuva. Et comme ça, c'est marqué dans la Torah. Il n'existe pas un homme qui n'a pas fauté, parce qu'il va faire la mitzvah de tshuva. Et la mitzvah de tshuva... On fait tshuva tous les jours, alors. Chaza, c'est beau. Et on recommence tous les jours. C'est vrai. Donc, voilà. Et c'est marqué comme ça. Mitzvat asé yesh likaim besimprah. Il y a une mitzvah en plus de l'accomplir, cette mitzvah de tshuva, avec joie. Les gens qui se repentent, on les voit en train de pleurer. Vous savez, le jour du Kibour, c'est vrai, on pleure. On est tellement conscients de nos erreurs, qu'on en pleure. Alors, comment on va faire avec Simprin ? Alors, c'est lui qui pleure, on sait qu'il a fait des erreurs. J'espère qu'on va pleurer, parce que franchement, si on ne pleure pas sur nos... On a tous fait des volontaires. Moi, personnellement, je pleure pour les autres. Non, moi, je ne veux pas pour les autres. Il n'a fait un beau choix. Ah bon, ça va, là. Et Dieu pour tous. Et c'est vrai que le jour de Kibour, tout le monde est plié, affligé devant son créateur. Et tout le monde est inquiet, parce que malheureusement, on a tous quelque chose à se reprocher, c'est vrai. Bon, il y en a, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, mais ils ont quand même un petit quelque chose. Je pense à quelqu'un en particulier, il n'y a vraiment pas grand-chose à se reprocher, franchement. C'est moi. Voilà, c'est vous. Et tous les yeux du peuple juif sont tournés vers Hachem. C'est pour ça que maintenant, comment on peut être triste et joyeux en même temps, on est joyeux la veille de Kippour. Vous imaginez ? On se réjouit maintenant cet après-midi. On va faire une méga-tuff en mangeant. C'est bon que je pousse ? Oh là là, on ne mange pas de mignon la veille de Kippour. C'est bon, quoi. C'est pleuré. Non, c'est quand même les Erales Vatala. Là, qui fera le coup de poulet. Vous savez que l'accomplissement des mitzvot dans la joie, c'est quelque chose qu'on peut retrouver régulièrement dans toute l'année. Tiens, il y a les racunes. Tiens, il y a ce qu'il faut. Là où il faut. Alors, la question qu'on se pose, c'est si maintenant, toute l'année, on a l'obligation d'accomplir les mitzvots avec Simcha. Pourquoi maintenant cette particulière mitzvah de manger, c'est tellement important, tellement on montre notre Simcha, que c'est considéré comme si on avait jeûné. Vous imaginez, le mec, il est en train de... Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en train de jeûner. Il est allé dans du fond de l'Ibaï. C'est vrai. Et le mec, tu dis, je suis en train de jeûner. Quel jour. Alors, il répond ici, Celui qui maintenant, il montre sa joie au moment où il doit expier, c'est une preuve que cette Simcha-là, elle témoigne sur la crainte de ses fautes et le souci qu'il a de ses erreurs. Il montre maintenant effectivement comment il regrette, comment il est conscient des erreurs qu'il a commises et de la bêtise d'avoir malheureusement transgressé les mitzvots. Et plus on montre qu'on est conscient de l'importance du pardon des fautes et du fait qu'on soit nettoyé de ses fautes, et de la joie qu'on va montrer là-dedans. C'est-à-dire que c'est proportionnel. Plus on est inquiet, plus on est joyeux. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est un sentiment quarantinomique. A priori, maintenant, on doit être vraiment... On doit avoir peur. C'est vrai. Imaginez un type, il aurait mal parlé, par exemple. Il râle le matin, alors qu'il n'y a aucune raison de râler, par exemple. Comme moi. Non, je n'ai pas de raison. Et bien maintenant, il regrette d'avoir râlé. C'est vrai ou il ne regrette pas ? Il regrette ou pas ? Ah bon, il ne regrette pas. Le problème, il est résolu. Bon, alors, si jamais il regrette, supposons... Un exemple. Supposons qu'il regrette. Je la contente maintenant au moment de regretter. Parce qu'il dit, voilà, j'ai fait une bêtise, je regrette. Je ne recommencerai que demain. Je ne recommencerai pas. En tous les cas. La simcha, elle est aussi importante qu'un jour de jeûne. Il faudrait ne plus tousser. Qui me ka e me to ta matara, tu vas. Parce qu'elle accomplit maintenant un but, c'est la tuva. Sachez, effectivement, que quelqu'un qui est affligé, il ne pourra pas faire tuva. Quelqu'un qui s'applicoie sur son sort. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je suis foutu, de toute façon, je suis foutu. Alors, je n'ai pas besoin de faire tuva. Si quelqu'un, il raisonne comme ça, c'est sûr qu'il ne va pas faire tuva. Il dit, le mec, j'en ai tellement fait que je ne peux plus rien faire d'autre. Je suis foutu. Voilà. Et bien non, il ne faut pas raisonner comme ça. Ravitra Koutner, Masik Minadvarim, lui, il explique parmi les choses. Pour pouvoir faire tuva, il faut être heureux. Quelqu'un qui fait la tranche, il ne fait pas tuva. Vous entendez ? Oui. Mais ce qu'il y avait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Bon, ça va. Qui a simcha y esot be asiat ha tchouva. Ga met yeter mitzvot a Torah. Vous savez que c'est marqué avec d'Otachem be simcha. Donc toutes les mitzvot, on doit les accomplir avec la joie. D'Otachem be simcha. La joie dans la Torah. Ach a simcha baen y tosefet ba ala beki uman. Le fait d'être joyeux dans les mitzvot, dans l'accomplissement des mitzvot, ça c'est un supplément dans l'accomplissement. Sachant que il y a quand même un truc à rajouter. C'est marqué comme ça. Que toutes les clavotes de Kitavo, c'est marqué le passe-faut qui dit là-bas pourquoi toutes les clavotes vont arriver, toutes les malédictions de Kitavo ? Parce que tu n'as pas servi HM avec joie et cœur rempli de joie. Merov col. Ça veut dire que maintenant, la simpra ce n'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose d'essentiel. Tu fais les choses parce que tu es obligé de les faire, qu'est-ce qu'on va te dire ? On va te dire monsieur, tu vas avoir des malédictions sur la tête. Pas que tu ne fais pas, tu fais mais sans joie. Alors faites avec joie les gars. Dans la joie on étudie, regardez. On est heureux d'être là ce matin, c'est vrai ou pas ? C'est la joie. C'est vrai, la vérité. Pour deux raisons. La première parce qu'on étudie dans la joie, la deuxième parce que vous étiez avec moi. C'est vrai ou pas ? Voilà, ça rigole. Il y a eu des hypocrites. La veille de Kitavo, il n'y a pas d'hypocrite. Non, on va pas l'aider. La vérité, on va tous se prendre par la main. Déjà, on va faire un margal, sa mère. Tout d'hypocrites change. Alors que par exemple, concernant la tshuva, c'est un élément inséparable de la mitzvah. La joie et la tshuva, c'est inséparable. On ne peut pas dire je fais tshuva sans le mettre sans être joyeux. Ah, les bracelets. Tout à jour, on est. On met où il suit à côté, quoi. Exactement. Il y en a qui ont besoin de ça pour être joyeux. Mais qui prennent ça, c'est pas vrai. Mais justement, les bâtiments, ils sont toujours aussi pas. Et qu'on leur reproche. On leur dit, vous êtes toujours... Non, on leur reproche pas. L'essentiel, c'est qu'on leur... Il y en a, ils font simprah, mais pas tshuva. Il faut faire tshuva et s'ils ne prennent pas. Plus on est joyeux dans la tshuva, et plus on montre qu'on est conscient de notre état. Le fait que maintenant, il est content qu'une nouvelle page, une page blanche, elle va être écrite pour lui. On va ouvrir, on va écrire une nouvelle page pour le bonhomme. Donc c'est clairement établi quoi ? Que le bonhomme, il est content. Vous imaginez, on est en train de tout... On est en train de solder les comptes. C'est-à-dire, vous allez à la banque, vous arrivez, vous étiez débiteur, vous avez des agios, on arrive, le banquier dit, « Monsieur, votre compte est à zéro. » Waouh ! C'est cool ! Il faut aller avec le sourire ! Eh ben voilà, il faut aller avec le sourire ! Je ne sais pas si tu rentres avec les nœuds, il fait un sourire ! Le compte à zéro, par rapport à moi, quelque chose... Il ne manque à zéro, là ! C'est à zéro de fausse ! Allez, c'est vrai, c'est ça, c'est bon ! Dans tous les cas, vous savez ce qu'il devrait être à faire. Aujourd'hui, il ne faut pas faire la tête. Aujourd'hui, personne ne doit faire la tête. Vous savez, c'est connu. S'il y en a qui fait la tête, je lui mets un coup de tête. Bon, il y a quand même pas mal de choses à faire, alors. Mais dans la joie. On va tout faire dans la joie. Le mec, quand il se prend pas mieux aujourd'hui, dans la joie. Ah, tout ! Allez, maintenant, on fait ? Vous voulez faire ? Oui. On va vous trouver un béthine. Alors, concernant la chote, c'est marqué. Concernant la seouda diom tov, on doit faire qui douche. Pour ceux qui ne savaient pas, de la même manière que le Shabbat, on doit faire qui douche avant de manger, on doit faire qui douche. Parce que vous savez que les jours de fête sont considérés aussi comme des Shabbatot. Et là, alors que le Shabbat est minatora, alors que c'est seulement par contre. qui douche avant de... Voilà, ça, on fait qui douche. C'est bon. C'est qui douche. Ah, ça n'a pas de qui douche. Même les femmes. Même les femmes. Vous le dites, il va le faire. Mais il n'y a pas de qui douche. Mais non. Il a dit oui. Je tiens à dire à nos amis. Voilà, il a dit oui. Ben, s'il boit du vin, il fait qui douche. Non, il n'y a pas de qui douche. C'est pas qui douche, il boit de non. Non, non. Tu vois ? Non, je ne sais pas. 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 Vous savez que quand... Ah, la paix, mes chers amis, c'est le chabat. Il y a ma sisi. Je sais que c'est la veille de chabat. Chers amis, si vous voulez bien m'écouter, parce que l'approche est vraiment intéressante. En tout cas, c'est un kidouche, et pas le kidouche de chabat qu'on fait, c'est le kidouche de Yom Tov. Il a marqué aussi, on ne sait jamais, pour ceux qui voulaient faire le kidouche de chabat pour Yom Tov. Il nous prend vraiment pour des crétins, là, la veille de Kippo, ça fait plaisir. Levez la langue. En tous les cas, vous savez que c'est marqué que chaque chabat, on a une Nechama Yeterra. Si jamais Kippo et ton chabat, la Nechama Yeterra ne vient pas. Si jamais Kippo et ton chabat, la Nechama Yeterra ne vient pas. Pourquoi ? La deuxième. Parce qu'on ne mange pas. Parce que la deuxième âme, pour qu'elle puisse venir, il faut qu'elle ait aussi un petit peu de profit dans ce monde. Mais ce qu'on n'a pas, c'est le Kippo. Le Kippo. Il est complètement... C'est pour ça qu'il y a un petit Kippo. C'est rare. Je la reedst... C'est rare. Avant de boire le verre de Kiddush, on fait la br copies. Je vais vous appeler que le verre de Kiddush c'est fait pour les leves 5 ouveraines. Je vais vous appeler que va voir le verre de Kiddush il n'a pas augmenté emballer la Shiba On doit la faire toute la journée du Yom Tov, donc si on l'a raté dans le Kiddouf, on l'a oublié, on a toute la journée pour le faire.